Connaissez-vous ? La cabrache, c'est un tout nouveau produit régional. Trois fromages fabriqués uniquement dans le Morvan. Le résultat de trois ans de recherche pour offrir une nouvelle source de revenus aux agriculteurs. Découverte avec Alexandre Baudran et Anthony Borloo. 6h30 du matin, Olivier commence la traite des chèvres. Le lait récolté va servir à la fabrication d'un tout nouveau fromage dans le Morvan, la cabrache. La cabrache, c'est un fromage fabriqué soit avec du lait de chèvre, du lait de brebis ou du lait de vache. Le gaec de la voie lactée est pour l'instant le seul à produire les trois cabraches du Morvan. Nous, on a les trois espèces. On a les vaches, les chèvres, les brebis. Donc là, par exemple, on a la cabrache de vache. Ici, la cabrache en brebis. Et là, on a la cabrache de chèvre. Donc, elles sont affinées dix semaines minimum sur planche de bois. Ça, c'est inscrit dans le cahier des charges de fabrication. Vincent est associé avec Olivier. Ensemble, ils se sont lancés depuis trois ans dans la création d'un fromage à pâte pressée. Un produit qui n'existait pas dans la production locale. Dans le Morvan, on trouve traditionnellement des fromages frais ou des yaourts. Pour la cabrache, voilà, il y a des étapes supplémentaires. Il y a du matériel supplémentaire pour réchauffer le lait parce que c'est des températures plus élevées que pour les lactiques. Il y a la découpe, le moulage. Une demi-douzaine d'éleveurs s'impliquent dès le départ dans le projet. Il leur a fallu plusieurs mois d'expérimentation pour parvenir à élaborer les trois fromages estampillés cabrache. Par les différentes réunions, on a affiné ça. On a fait des essais chacun de notre côté. On a fait plusieurs essais avec des dégustations pour voir si justement tel ou tel critère nous convenait. Ça a mis un certain temps à ce qu'on soit fixé sur les éléments. A l'origine de la cabrache, un homme, le président du parc régional du Morvan, c'est en découvrant le modèle économique du comté qu'il a eu l'idée de le transposer ici. J'ai vu que si l'agriculture de montagne est globalement très fragile, en revanche, là où il y a des productions fromagères sous appellation, on a là plutôt des agriculteurs qui vont bien, qui gagnent bien leur vie, une agriculture qui fonctionne. Et donc pourquoi la cabrache ? C'est les éleveurs eux-mêmes qui ont imaginé ce cabrache, qui est la contraction de cabri pour la chèvre, BR pour brebis et H pour vache. Voilà, c'est une contraction des trois espèces. 14 éleveurs sont maintenant partenaires sur ce projet. La création de la cabrache a même encouragé deux jeunes éleveuses à suivre le sillon creusé par Vincent et Olivier. Je me suis dit que c'était intéressant de participer à une démarche collective sur le Morvan. Si ça peut nous aider à progresser et à confronter un peu nos produits avec les collègues, c'est bien. Moi, je suis alsacien. En Alsace, l'atome, on ne mange que de ça. Et ça me fait plaisir d'en faire et de développer cette consommation d'un produit qui me plaît. Ce que j'aimerais, moi, c'est que les gens, quand ils mangent de la cabrache, ils l'associent vraiment au territoire. Et je pense que le fait d'avoir une démarche collective avec le parc, ça va fonctionner. Proposer un produit associé au prestige du Parc du Morvan, un atout pour attirer une nouvelle clientèle. On a déjà été démarché par des restaurateurs qui, du coup, étaient intéressés pour en commercialiser. Pour l'instant, je pense que ce qui séduit beaucoup, comme déjà c'est présenté que localement dans un premier temps, c'est le côté Morvan du fromage. Compté entre 18 et 28 euros le kilo, selon le lait choisi pour la cabrache. Pour l'instant, on ne le trouve que sur les marchés locaux. Les quantités produites sont encore faibles. Seuls les plus chanceux pourront s'en procurer. La cabrache, on se l'arrache. Un slogan, tout trouver pour la cabrache du Morvan.